Cultura vous présente Encore une histoire, le podcast qui fait aimer les histoires aux petits et aux grands enfants. Bonjour à tous, je vais vous raconter une nouvelle histoire aujourd'hui. Ça s'appelle Le Noël du petit mouton. Une histoire écrite et réalisée par Alexandre Ferreira et racontée par Céline Kalman. Dans les Alpes-Suisses vivait un petit mouton qui s'appelait Tommy. Il était tout blanc, très mignon, très doux et un peu coquin. Il attendait Noël avec impatience. Il avait demandé un seul et unique cadeau pour l'occasion. Une luge rouge avec deux manettes de frein et une couverture spéciale pour ne pas avoir froid aux pattes quand il dévalerait les pentes enneigées. Un cadeau incroyable dont il rêvait toutes les nuits. Tommy habitait dans une petite maison en bois, en haut d'une montagne où les prés étaient toujours verts. Dans la cuisine, sa maman et son papa commençaient déjà la préparation du grand repas du réveillon. Les cousines et les cousins de toute la confédération suisse seraient là. Et ils aimaient tellement les gâteaux d'herbes fraîches, les jus d'Edelweiss et les bûches de Saint-Foin qu'il en fallait des centaines et des centaines. Tommy avait une très, très grande famille. Il était tout excité à l'idée de retrouver tout le monde et chantait à tue-tête. « Mon bon sapin, croix des forêts, que j'aime ta verdure. » Tommy ne chantait pas très bien, mais il chantait très fort. « Petit papa Noël, quand tu descendrais du ciel avec tes jouets parmiers et ma luge. » En même temps, il jouait avec ses voitures. Et il faisait des bruits de sirènes de police, d'accidents de voitures. Un gros boucan. Sa maman n'en pouvait plus. « Petit mouton, ce n'est pas possible ! Déjà que tu n'as pas été sage cette année ? » « Quoi ? Maman, j'ai été très sage et très gentille toute l'année. » « Franchement, ce n'est pas bien grave ! » dit papa mouton. « Il s'amuse et tu sais, dans quelques heures, il y aura tout un troupeau ici. » « Il n'y a pas le feu au lac. Laisse-le un petit peu tranquille. » Mais Maman Mouton continuait de râler. « Ce n'est pas possible ! Ça n'est pas possible ! On va appeler le Père Noël et le Père Fouettard, voir ce qu'ils pensent. » « Et si tu as été sage, c'est quand même eux les mieux informés ! » Maman Mouton décrocha le vieux téléphone de l'entrée et composa le numéro du Père Fouettard. « Allô ? » répondit-il d'un air agacé. « Oui, bonjour, M. Fouettard. C'est Maman Mouton. Je voulais... » « J'ai beaucoup d'enfants à aller voir. Alors, ne me faites pas peur de mon temps. Qu'est-ce que vous voulez ? » « Je voudrais savoir si mon fils a été assez sage cette année. » « Voyons voir. Tommy ? Pfff, bof. C'est pas terrible. 150 doigts dans le nez. 10 proutes à table. » « Si ça tenait qu'à moi, il n'aurait rien. Mais en même temps, je voudrais qu'aucun enfant ait de cadeau. » « Appelez Père Noël et voyez avec lui ce qu'il a prévu. Il fait une collection de crottes de nez, votre fils, ou quoi ? » Le Père Fouettard avait raccroché au nez de Maman Mouton. Qu'est-ce qu'il était désagréable, celui-là ! Elle appela alors aussitôt le Père Noël, tandis que Petit Mouton attendait en bougonnant. « Ouais, j'étais sage. Franchement, c'est pas juste. Tous les uns, c'est pareil. On m'accuse, on m'accuse de manger tout le safouin. » « Vous êtes bien sur la ligne du Père Noël. Un lutin vous répondra dans quelques instants. Votre temps d'attente est estimé à 5 minutes. Pour ne pas trop patienter, nous vous conseillons de nous appeler entre 5h et 7h du matin. Bizarrement, personne n'appelle à cette heure-là. » « Hotline du Père Noël, j'écoute. » « Oui, bonjour. C'est Maman Mouton. Je voulais savoir si mon fils Tommy avait été assez sage cette année. » « Petit Mouton ? Tommy ? Je regarde. » « Ah oui, oui. Très, très bon dossier. Très bon dossier. Et il a beaucoup de poids. Il a d'ailleurs fait une très belle collection de crottes de nez. Vous n'avez pas à vous en faire. Il aura sa luge. » « Ah bon ? Mais vous êtes sûr ? » « Oui, oui. À 100%. Vous avez appelé le Père Fouettard, nous, non ? » « Bah oui, parce que franchement, j'ai trouvé qu'il n'était vraiment pas très sage. » « Eh bien, votre fils, Madame, est une perle. Je tiens à vous le dire. Et cette année, sachez que tous les enfants auront des cadeaux. Parce qu'ils ont tous été très sages. » « Une année, on crut exceptionnel. Fois de Père Noël. Merci pour votre appel. Et joyeux Noël ! » « Le matin de Noël, le petit Tommy se réveilla avec une boule dans le ventre. Et si le Père Noël ne lui avait pas amené sa luge ? » « Il se leva sur la pointe des pieds et entra dans le salon. Et sous le sapin, il découvrit un énorme baquet très bien emballé. » Son papa et sa maman étaient déjà réveillés. « Vas-y, ouvre ton cadeau. Tu vois, finalement, il paraît que tu as été sage. » « Oh, mon cadeau ! L'une luge ! Ma luge ! » Aussitôt déballé, il courut en haut de la montagne avec sa nouvelle luge. Et vous vous imaginez bien ce qu'il a fait le reste de la journée ? Il a passé son temps à déballer la colline en chantant, malheureusement. « Mon bon sapin, roi des forêts ! » Voilà, c'était le Noël du Petit Mouton. Une histoire écrite et réalisée par Alexandre Ferreira. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller et raconté par Céline Calman. On vous souhaite un excellent Noël, les enfants, avec toute votre famille. D'ailleurs, n'hésitez pas à leur faire découvrir encore une histoire. On ne sait jamais. Ça peut leur plaire. Bonjour les enfants, mes chères compatriotes. Bon, je sais, ça ne va pas être évident, cette période de confinement. Ça ne va pas être facile pour vous, les enfants, parce qu'il faut rester à la maison, qu'on n'a pas forcément le droit de sortir, qu'il ne faut pas faire de bruit quand les parents font du télétravail, qu'il faut s'occuper, surtout ne pas s'ennuyer, et puis qu'il faut aussi faire ses devoirs. Bref, on va devoir faire avec, on va devoir s'habituer, pendant quelques semaines, peut-être quelques mois. Avec encore une histoire, on va essayer de vous fournir le plus d'histoires possible, pour vous faire rêver, pour vous occuper, pour vous laisser imaginer. Et bientôt même, on lancera un concours, tu pourras écrire ta propre histoire, et nous, on la fera en podcast. En attendant, si tu ne le connais pas encore, voici le retour de Tommy le Mouton. À mon avis, tu vas bien rigoler. Voici l'histoire de Tommy et la mouche, écrite et réalisée par Alexandre Ferreira. La montagne autour de la maison du petit mouton était florissante en ce printemps, et Tommy était de très bonne humeur. Il cueillait des Edelweiss pour en faire un bouquet. Et il chantait, quand il remarqua derrière un gros caillou, l'Edelweiss le plus gigantesque qu'il ait jamais vu. Mais, une mouche tournait autour de la fleur et de Tommy. Mais, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je me suis lavé ce matin, laisse-moi tranquille. Puis, la mouche tourna autour de la tête de Tommy, qui s'agita dans tous les sens. Il laissa tomber son bouquet. La mouche prit une fleur et se mit à voler très vite et très loin. Ma fleur ! Revois la fleur ! Reviens ici tout de suite, cette petite mouche ! Revois ma fleur ! Tommy courut. Il suivait la mouche à la trace. Elle allait de plus en plus vite. Et lui aussi. Tommy ne faisait pas attention à la route. Il fixait sa fleur qui volait. Arrête-toi, mouche ! C'est la fleur pour ma maman ! Déjà, la mouche fatiguait. Mais elle était presque arrivée chez elle. Elle monta avec l'Edelweiss tout en haut d'un grand immeuble et la posa devant sa maman mouche, ravie. Elle aussi voulait faire plaisir à sa maman. Pendant ce temps, Tommy désespérait. La mouche, comment je fais pour récupérer ma fleur, moi ? Je suis où ? Je suis complètement perdu. Oh non ! Je suis perdu, là ! Quoi ? Quoi, la mouche ? Tu veux me montrer le chemin ? Mais ma fleur ! Pour ma maman ! Oh ! Je te suis, la mouche ! T'es vraiment sympa comme mouche ! La mouche et Tommy repartirent tous les deux chercher des Edelweiss dans la montagne. La mouche allait tellement vite pour les repérer que Tommy revint chez lui en un clin d'œil avec le plus grand bouquet que maman mouton ait jamais vu. Franchement, même ton père m'a jamais offert un sipeau bouquet. Merci, mon chéri ! Merci, mon Tommy ! Mais arrête quand même de chanter parce que là, j'en ai vraiment ras-le-bol. La mouche ! De rien, maman ! La mouche ! Tommy et la mouche, histoire écrite et réalisée par Alexandre Ferreira. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller et raconté par Céline Calman. « Hé, maman ! » « Hé, maman ! » « Mon chan peut vraiment plus de ce confinement ! » Alors maintenant, Tommy, on va chanter la chanson « Petit Escargot » « Tu es prêt ? » « Petit Escargot » « Pour te dire son dos, « Sa maison est honnête ! » « En si tant qu'il pleut, il est tout heureux, il s'en... » « Très bien, Tommy ! » « Ok, maman ! » « Petit Escargot, pour te dire son dos, « Sa maison est honnête ! » « Aussi tant qu'il pleut... » « Tommy, 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 ok. » « On va reprendre juste la première phrase. » « D'accord, maman ! » « Petit Escargot ! » « Bon, reprends tout, Tommy ! » « D'accord, maman ! » « Petit Escargot, pour te dire son dos, « Sa maison est honnête ! » « Ok, Tommy, arrête, c'est bon. » « J'en peux plus de ce confinement ! » « On est au jour combien déjà ? » « Jour 9 ? » « Jour 10 ? » « Jour 11 ? » « J'en peux plus ! » « Cultura vous a présenté Encore une histoire. » « Pour continuer à rêver en attendant la prochaine histoire, » « Rendez-vous sur cultura.com »